D'après une utile de très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Sur Clash Royale, sur Clash Royale ou sur Ballstar, même Fortnite, vous avez un lien, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Donc là, un golem et pour finir, on a 13 séismes. Ok, donc là, on va ouvrir les petits coffres, c'est assez vite fait, 17 recrue royale dans celui-là, là, on a 19 tesalas, ah non, on a 10 séismes, on a 4 cartes, on a 5 cartes en tour avec l'or. Et là, ok, on avait quand même 5 cartes dans un coffre en rachance, ce qui est pas mal. Donc là, je vais peut-être demander des cartes, je peux, je peux pas, non, je peux pas. Là, au niveau du défi, j'ai perdu, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, donc là, on va faire les attaques de guerre de clan, c'est parti, combattre, on va faire les 3 attaques. On va essayer, bien sûr, de réussir les 3 attaques, tout simplement. Alors, j'ai un royal, mousquetaire, j'hésite là. Allez, on part sur le golem de glace, mineur, et pour finir, j'ai déjà eu les 4 cartes. J'ai déjà eu les 4 cartes, mais donc, j'en ai 4 autres. Ok, 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 on a donc les gargouilles, les recrues royales. Bon, voilà, pour l'instant, je mets que les mousquetaire, on va mettre les squelettes là. Ah, par contre, en fait, c'est x2 là, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est fou, ah ouais, c'est déjà x2, ok, je ne savais même pas. Je ne le savais même pas. Hop. Donc là, le petit gargouille qui fait un petit peu de dégâts, mais ce n'est pas extraordinaire non plus. Là, on va mettre les recrues royales. On va mettre le golem de glace. Le mineur, tiens, allez, on tente. C'est chaud parce que là, on est en x2 et je n'ai pas un super deck. Je n'ai pas un deck exceptionnel, donc c'est un petit peu chaud. Mais on va essayer, bien sûr, d'ailleurs, pour l'instant, ça va, mais c'est vrai que c'est un peu difficile quand même. Et pour l'instant, ça va. Parce qu'en plus, je n'ai pas beaucoup de troupes pour mine de rien, pour attaquer. Je n'ai pas beaucoup de troupes pour attaquer mine de rien, donc c'est un peu chaud. Bon, pour l'instant, un petit peu de dégâts à droite, je n'ai pas trop défendu. J'aurais dû mettre peut-être les recrues royales, pardon. J'aurais dû mettre peut-être les recrues royales, je ne sais pas. Hop, petit squelette. On va mettre les recrues royales. Et on va préparer le mineur, peut-être. Mineur, allez. Hop, le squelette à gauche. Mineur qui fait un petit peu de dégâts, on est plutôt bien parti. Les gargouilles à gauche. Un petit peu de dégâts. Donc là, on est en x2. On est plus qu'en x2, là, parce que là, ça va hyper vite, je crois. Là, je crois que ça va hyper vite. Et on est plutôt bien parti pour l'instant. Après, rien n'est jamais sûr, mais on est plutôt bien parti. J'aurais dû mettre le gamou-scouter à droite. Ok. Petit squelette. On tente le mineur à gauche. Donc là, au cas où, au pire des cas, j'ai une roquette. Au cas où, si j'ai besoin, voilà, j'ai une petite roquette qui est présente, qui est là. Donc ça, c'est pas mal. Hop. Petit squelette à gauche. Et on va tenter le mineur à gauche. Comme ça, on va tenter, peut-être, si on peut, bien sûr, la roquette. Et je pense qu'on est bon, là. Voilà. Petite victoire. Ça fait combien de dégâts ? Attendez, on va regarder combien de dégâts ça fait. Si possible. J'ai pas le temps de regarder, parce qu'en fait, là, sinon, je vais perdre. Mais je crois que ça fait plus 366 de dégâts. Voilà, parfait. Donc là, c'était un petit peu rapide. Mais bon. Enfin, rapide. On a quand même... On a quand même été au niveau du temps extra. On est quand même allé jusqu'à là. Donc, c'est pas non plus très rapide. Mais bon. OK. On a eu un dragon. Et je vais récolter ça. Voilà. Un ballon. Nickel. Bon, nickel. On a un petit coffre en or. Epic. Un bourreau. OK. Et donc, là, on va ouvrir le prochain coffre. C'est parti. Ouais, je vais pas avec mon deck numéro 2. Normalement, il n'y a pas trop de soucis. Je vais pas regarder ce que c'était le défi. Mais bon. Normalement, ça devrait le faire. Alors. On est... Donc là, c'est classique, en fait. Ah non, d'accord. On est avec les petits bombardiers, là. Les petits sapeurs. Je crois que ça s'appelle balle des sapeurs, quelque chose comme ça. Il me semble. Par contre, là, à gauche, il faudrait défendre. À gauche, il faudrait défendre. Donc là, c'est bon, j'ai mis les barroirs. Donc la princesse va... Morir. Morir, ok. Aïe. Aïe, aïe. C'est pas top, là. J'ai mal défendu à droite. C'est pas super. Malcri qui est à droite, normalement. Enfin, à gauche, pas non. C'est pas très bien défendu. Ouais, ça va. Pour l'instant, ça va. Là, on met les barbares. Je tente. Gargouille, barbare, tout ça. C'est pas top, là. Hop. Nickel. Donc là, pour l'instant, c'est un 0. C'est vrai que c'est serré parce qu'il joue assez bien. Il joue assez bien. Oula, ouais. Hop. Je mets les petits goblins pour défendre. Bon, normalement, pas trop de soucis. Je devrais avoir la... Je devrais gagner, j'espère. Notre princesse, au cas où on ne sait jamais. Petit géant. Petit géant. Oula. Donc, il y a un partout. Je ne l'ai pas venu. Je ne l'ai pas vu venir, en fait. Il est venu super rapidement. Oula. C'est hyper serré, en fait. C'est hyper serré. 730 points de vie sur le tour du roi. Normalement, j'ai la tour, je pense, avec le géant ou le ballon. Au pire des cas, voilà. Au pire des cas, il y a le ballon. Mais c'est bon avec le géant. J'ai réussi. C'était chaud quand même, cette game-là. J'ai eu 2-2. Puis au final, j'ai gagné. Mais bon. Autant additionnel, autant extra. Donc là, on va récupérer quelques cartes. Voilà. Et puis, donc, deck classique ou tirage double xer. Allez, tirage double xer pour donner un petit peu de piment à cette attaque. Alors, esprit de glace. C'est ce qui est allé, tiens. On va changer un peu. Là, petit gang de gobelins. Je ne sais pas quoi prendre. On va aller mortier. Parce que, ouais, j'aurais peut-être dû prendre l'arc-ex. Je ne sais pas. Entre les deux, franchement, ouais, peut-être l'arc-ex aurait été peut-être mieux. Mais c'est vrai que là, bon, après, j'ai un deck pas cher. Et du coup, vu qu'on est sur du x2. Ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal pour l'histoire de jouer toutes mes cartes assez rapidement. Donc, c'est parti. J'ai le cimetière. Pour l'instant, c'est la seule carte que je connais en plus. Ok. C'est le joueur qui est direct. C'est le joueur qui est direct. Je mets le golem. Donc là, on en a un x2, bien sûr. Donc là, je déforme le sorcier de glace. C'est bon, je vais le mettre ici. On prépare peut-être le cimetière si le golem arrive dans le camp d'en face. Sinon, ouais, bon, voilà, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Esprit de glace, allez, c'est parti. Bon, un petit peu de dégâts avec le golem, mais il est tout seul. Il est tout seul, donc ça, c'est embêtant qu'il soit tout seul. Mais sinon, ça reste 1600 points de vie. Ok. Hop. Hop. J'essaie de jouer un petit peu, normalement, avec l'armée du squelette. Enfin, avec le cimetière, pardon. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, j'ai la tour. J'ai la tour. Merde, là, c'est un partout, c'est chaud. C'est serré. 10 secondes. 18 secondes. Il n'y a pas mal d'élixir, lui, parce que là, il a économisé pas mal d'élixir, donc il en a vraiment pas mal. On va essayer de défendre un peu. Je crois que j'ai la tour. 900, 700, 3, c'est bon, joli. C'était quand même serré, là, avec le golem, mais... Enfin, que le golem, ça allait, justement, mais le reste, c'était pas top, mais bon. Donc, 3 victoires pour cette guerre de clan, donc pas de légendaire. Et donc, j'ai combien de cartes ? J'en ai 510. OK. Donc, voilà, 11 participants. Normalement, il y en a 2, 3 de plus, puis ça s'arrête. Là, on est à peu près... Enfin, on croit que des fois, on est 20. Des fois, on est une vingtaine à le faire, donc ça dépend. 20 points de 4 en plus, donc ça, c'est cool. Et puis, voilà, donc, on a fait le tour. Donc, voilà, garde de clan, puis quelques coffres. Et puis, la prochaine vidéo, je pense, ça sera une attaque en garde de clan, puis coffre... Enfin, pas qu'opening, de coffre. Et aussi, le défi, là, tiens, le défi qui arrive dans 13h, ça, ça a l'air pas mal, parce qu'en plus, il y a eu, donc, une petite... Ici, un petit poste, donc je pense que ça a l'air pas mal du tout. Donc, voilà, mon truc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le plus bleu en bas de la vidéo, commentez-vous à partager cette vidéo. On se retrouve, donc, pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao, ciao.